C'est la deuxième édition du SDR Arles Festival. La première édition a été un beau succès, mais se déroulait uniquement pendant une semaine, pendant la semaine d'ouverture. Suite au succès et à la fréquentation de la première édition, on a décidé cette année d'étendre le festival à l'ensemble de la période des rencontres d'Arles, au même titre qu'une expédition, donc on est vraiment sur le programme des rencontres. On présente 20 films en compétition, il y a des documentaires, des fictions, des créations artistiques. On a remis à un prix à l'un des films pendant la semaine d'ouverture, donc mercredi dernier. Le jubi, qui était présidé par le réalisateur Michel Adenasius, a remis un prix au film Nubi du studio Félix Aventoine. C'était très important pour nous aussi. Il se faut savoir qu'ici, on se revendique vraiment comme le festival artistique de la réalité virtuelle. Et on avait envie de mêler ces personnalités dans le jury, c'est-à-dire à la fois un réalisateur comme Michel Adenasius, un acteur comme Vincent Pérez, qui vient du monde du cinéma, des gens de la pub, des gens de la com, de Noa Bolle, qui est le directeur, le président Fischheim, qui lui a bien sûr une expertise sur la réalité virtuelle, puisqu'on est aussi un acteur de réalité virtuelle. Et en dehors de ces genres d'univers différents, ça a créé une conversation et une émulsion autour du contenu qu'on trouve assez passionnante. On a essayé d'être très éclectique à la fois pour aller chercher le meilleur de la production mondiale, de ce qui se fait aujourd'hui, mais on a été vigilants à plein de choses. Il y a aussi des films pour les enfants, c'est important, parce qu'on l'a vu sur la première année, on a une vraie demande, ils adorent, c'est hyper intéressant pour nous d'avoir... J'ai 30 ans et j'adore ça, donc... Mais voilà, on met vraiment l'accent sur l'expérience, donc c'est pour ça aussi qu'on voulait vraiment avoir le meilleur du matériel pour que l'expérience soit vraiment confort, parce que c'est très important dans la réalité virtuelle d'avoir beaucoup de tests encore pour la première fois. C'est vrai que la technologie, on la met vraiment au service de la programmation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on fait vraiment de la médiation culturelle. Du coup, tu as l'impression de démocratiser la techno pour les réalisateurs ou pour le grand public ? Les deux. Et aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de programmation de films où ces questions-là, ça y est, elles sont mis de côté, ils savent faire. Et aujourd'hui, on est plus dans quel est le type de narration la plus innovante, quel est le meilleur scénario. Oui, ils s'y amusent. Voilà, c'est un axe totalement qui ne remplacera jamais le cinéma classique et n'a pas vocation à faire, qui n'est pas par la réalité virtuelle. C'est un nouveau médium qui a ses propres codes, qui a ses propres moyens d'écriture. En plus, la semaine écoulée, avec des retours qui ont été tristes et rambiques, c'est vrai qu'on est assez convaincus de cet élan. Il y a même, par exemple, l'année dernière, on pouvait difficilement envisager de montrer un film de plus de 5, 10 minutes. C'était compliqué. Aujourd'hui, on a mis le clic à remporter le clic qui dure 40 minutes. Vous allez le voir et en faire tirer votre conclusion.